Comment ça marche ce truc ? Ça marche pas. Test, test. Voilà. Alors, j'ai une question. Évidemment, le sujet est très fort sur le plan émotionnel. J'imagine que tous, on a connu autour de soi ou en soi quelque chose qui ressemble à tout ce que vous racontez. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force de catégoriser, on ne sache plus très bien... Parce que, bon, si on veut jouer un petit jeu, on peut cocher, dire « Ah oui, moi je suis obsessionnel, j'ai peur, je suis ci, je suis ça. » Et finalement, se trouver dans trois catégories différentes, par exemple. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en catégorisant, je ne veux pas dire on règle le problème, mais on aide véritablement à aller vers une approche de solution ? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Je vous remercie, au moins en espagnol, que si il n'a pas peur qu'à catégoriser ces modèles qu'il nous a donné, si quelqu'un, d'un de nous, peut-être, se trouve au moins en trois de ces modèles qu'il a catégorisé. Oui. Il ne faut pas laisser ce sujet en flou. On a beaucoup de recherches qui ont pris en considération le côté physique, le côté corps. Il y a peu de recherches qui ont travaillé sur le côté psychologique. Il ne faut pas laisser ce côté fable, il ne faut pas laisser ce côté, ce versant flou, en flou. J'aimerais bien ajouter mon travail aux travaux qui ont été faits comme un essai approche qui peut aider dans le développement de la recherche sur la cause ou bien le domaine du cancer. Merci. Se ont fait beaucoup d'études depuis le point de vue du corps, mais vraiment, on a fait peu de travail pour analyser les causes du cancer depuis le point de vue psychologique. Oui, écoute, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant. Évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire, en particulier sur les aspects énergétiques. Je trouvais ces questions énergétiques tout à fait intéressantes et je les compare, en fait, avec ce que je rencontre dans ma foi clinique, où, parmi les symptômes que je rencontre le plus souvent, j'ai des excès énergétiques qui apparaissent dans certaines parties du corps et dont je ne sais ce faire. Par exemple, dans une dystrophie réflexe, j'ai une main, un bras qui se met à gonfler et puis, on ne sait pas pourquoi, puis, tout à coup, cette irritation se met à se transmettre au reste du corps. Donc, on a des phénomènes qui ne relèvent pas de la médecine et qui ont du mal à relever de la psychologie. Et donc, on est dans une sorte de nom à misère, mais je trouve que le concept d'énergie est très important pour appréhender ces phénomènes. Il est vraiment... parce que c'est pratiquement là que ça se fait. Il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans ta présentation, c'est quand tu parles de la cellule cancéreuse, de la psychologie, finalement, de la cellule cancéreuse. Je trouvais ça tout à fait intéressant parce que, bon, comme par hasard, j'y réfléchis aussi. Et puis, je me suis... Ma réflexion sur la cellule cancéreuse m'a guidé aussi parce que je me suis aperçu que la caractéristique de la cellule cancéreuse, c'est qu'elle ne reconnaissait qu'une autre cellule identique à elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne prenait en considération que son propre narcissisme. Et elle était incapable de discerner une autre cellule d'une autre nature qu'elle-même. Donc, c'est une cellule qui est incapable de s'intégrer à une structure, mais qui, en revanche, est tout à fait capable de s'agglomérer à une collectivité. Et donc, bon, on pourrait aisément faire des comparaisons dans les groupes sociaux quand on voit des intégristes qui, eux, sont aussi pris dans le narcissisme et ne se reconnaissent que l'un et l'autre et sont incapables de s'intégrer dans des structures et deviennent de véritables cancers partout. Absolument. Et on n'arrive pas à traiter ces cancers-là parce qu'on ne comprend pas le principe qui les anime, qui est essentiellement le narcissisme. Voilà essentiellement ce que je voulais te dire puis je trouvais ça très essentiel. Merci, apprécié. Senora, hay mucho que decir sobre estas cuestiones, sobre todo en cuestiones energéticas. Después Karim habló de una célula que no toma en cuenta a otras. Hay una especie de narcissisme y hace una comparación con los integristas que están encerrados en sus propios intereses. Hay una parte de la célula. Merci beaucoup. Ce que vous avez gêné, c'est que le fait de toute modélisation, à force de modéliser a priori, j'ai eu l'impression, quand je vous suivais, j'ai aussi des flashs qui me cassent dans la tête, j'ai eu l'impression de voir une personne machine, figée dans la nécessité, immobile, et puis de la tête, on voit des photographies. Alors que l'être humain, tout ce que vous avez décrit en termes situationnels, d'énergie, mais une même personne peut traverser toute cette série. Et ça, c'est pas vraiment ressorti. Moi, je trouve qu'il y aurait quelque chose là qui est plus dynamique et processuel plutôt que, bon, c'est peut-être la faute au DSM, je sais pas, mais ça, c'est très figé, alors que le reste, sur l'énergie, sur la cellule, la psychologie de la cellule cancérise, a mener une dynamique concrète complètement avec la modélisation. Donc, je sais pas si vous avez le sentiment. Merci. Augusto, il dit que il y a une dynamique qui peut être développée à partir de ce que nous avons vu. Elle, en l'écoute, a l'écoute, a l'impression de que se parlait d'une personne comme fière, estátique, mais elle pense qu'une seule personne peut passer par toutes les étapes que elle montre dans ses esquements. Donc, je voulais faire une explication sur ce sujet. Lilia. Oui ? Francisco, j'ai pas la question en espagnol, parce que tu t'as la facilité de faire la traduction en français, et ainsi que je peux m'exprimer un peu mieux. Albert, une chose. Noël, nous avons parlé un peu sur ce sujet, qu'il y a la fin de l'esquériment, c'est le tutoriel. Mais je voulais dire que j'aimerais faire une question, parce que, c'est une apportation très 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 nerveuse, très très embellée. La question est, Cette relation entre la maladie oncologique et les aspects categoriaux de personnalité, je me demande quelle est la fuente d'inspiration qui te permet de réaliser un peu le étudier, les conclusions du étudier. La fuente d'inspiration, parce que, d'une certaine façon, tu le connaît, que Aysen, avec les modèles de personnalité, l'introversion et l'extroversion, je parle un peu d'això, mais tu ne parlez de l'extroversion et l'introversion, tu parlez de personnalité, je entends, et un peu pour penser quelle est la fuente d'inspiration en cela. Si que se connaît, par exemple, que tu le savais mieux que moi, que les relations entre la maladie oncologique et le conflit mental interne grave et très important, et que le corps expresse un mal-estar très intenso que, à niveau mental, cela n'a pas pu symboliser. Pour le psychothérapeute, aussi. Un peu d'où tu as inspiré et quelles ont été tes fuentes pour réaliser tout ce travail. Je vais écouter la traduction, mais j'ai compris ton sourire. Ce que j'ai vu, c'est ton sourire. Votre source d'inspiration. Vous avez déjà parlé sur tout ça, sur le sujet de ta thèse, de ce rapport entre la maladie oncologique et les différents types de personnalités. Mais pour elle, ce qui est très important, c'est ta source d'inspiration. De tout vient tout ça. Et tu parles du rapport... Eyssen. 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 Eyssen, oui. Tu les connais, je crois. Si tu les connais, Eyssen. Et quelle est ta source d'inspiration pour faire ce rapport entre l'oncologie et la personnalité, les différents types de personnalités ? Oui. Donc, tu demandes sur la source. Tout le monde est sur la pointe. Oui, absolument. Pourtant, moi, j'ai des ressources. Et non pas une seule source. La première, c'est inspirée de l'École d'Analyse Psycho-Organique. Le deuxième, c'est les recherches et les études sur plusieurs années que j'ai lues et que j'ai confrontées. Les médecins et les collègues avec lesquels j'ai entamé beaucoup de discussions et des communications. Et j'ajoute, les huit, neuf mois, derniers mois, une personne qui est chère et qui est atteinte d'un cancer qui m'a inspiré, chaque fois que j'étais à côté de lui, d'écrire et de réfléchir et de se référer à tout ça et toutes ces recherches et toute cette dynamique qui a été faite des livres, des personnes qui ont été touchées pour faire ce travail. Donc, le déclenchement de cette étude que j'ai faite a commencé il y a neuf mois, ou bien dix mois, par une personne qui m'est trop chère, qui est très proche de moi et qui m'a inspiré beaucoup. Merci. Tu hablas de fuentes, je parlerais plus bien de recursos. et dans tout ce travail, il y a plusieurs années d'étudio, il y a des collègues, mais surtout la expérience de ces 8 ou 9 mois c'est d'une personne qui est très près de moi, qui m'imagine qu'elle est enferme de cancer, donc c'est cette personne qui m'a inspiré, en plus de la lecture de livres et des collègues. Cette personne est touchée d'un cancer du côlon et a fait une métastase sur le foie et son état est critique. une personne qui a un cancer du côlon et qui a un état est critique. Bien, on va, écoutez la dernière question que vous avez pour continuer. Une question simplement que je vais agréer, qui est si on peut ampliar, et, bueno, c'est ce que nous abordons, que c'est la pathologie du cancer, associée à l'estret et aux processus de développement. Le lien avec le deuil. Si tu peux ajouter à ce sujet la question du cancer par rapport au stress et au deuil. Le processus de deuil. Deuil, oui. Je n'ai pas compris la question. Si tu peux ajouter quelque chose, quelques mots par rapport entre le cancer et... Stress et le deuil. Oui, oui. Maintenant. Oui. Madame, si je vais parler un peu plus loin du deuil, je vais parler du mariage. Si elle veut parler un peu plus, elle devrait parler du matrimonio. OK. Donc, oui. Je vais... Oui, oui. Je vais regarder votre question d'une autre manière. La personne, quand elle est dans le happiness, comme on l'a vu, il est dans le rêve. Il vit un rêve. Il n'est pas conscient de n'importe quoi. Donc, il y a un déni total de la réalité. C'est la personne qui est sans cancer. Et toute personne dit, ça ne me touche pas. Pourtant, quand le cancer touche la personne, il demande, pourquoi moi ? Et il passe à la déception. Là, ou bien il accepte ce qu'il a, ou bien il quitte sa réalité et va vers une dépression psychique et corporelle. pour passer à un niveau qu'on appelle le niveau freezing, gelé, du gelé. Comme dans le couple, après une déception, ils passent dans ce gelé pour voir s'ils peuvent continuer ensemble ou bien ils se quittent. Voilà. Là, dans le gelé, le traitement qui va se faire et l'hospitalisation, les médicaments et tout ça. Là où commence le processus du deuil. La colère, le blâme, le machandage, la dépression, s'il arrive à l'acceptation ou non. C'est profond. Ce n'est pas horizontal, c'est tout à fait vertical parce que la personne change de vie entre le point de départ du cancer et avant. quand il est touché, même si il est guéri, et quand il est guéri, il demeure toujours un ancien cancer. Oui, la question est que quand quelqu'un est feliz, vive en le rêve, est en le délil, sans cancer, mais quand il est touché, la personne se demande pourquoi je? Donc, ici, il faut que accepte, ou bien se accepte ou bien se niegue. Et ça, c'est comme avec les pareilles, quand un conflit, se va à accepte ou non se va à accepte, et c'est là où commence le processus du deuil. Bien. Peut-être la dernière. Marina. Oui. Je, personnellement, je voulais te demander, parce que la exposition est vraiment très bonne et originale, est-à-dire, mais cette conclusion est à laquelle ils ont arrivé, ils ont, me imaginer, toute une protocoleisation, et une base statistique, comme pour arriver à ces conclusions, ou non? Tout ce que tu viens de dire c'est très bien, mais sûrement il y a une protocoleisation, et il y a des bases statistiques pour avoir dit tout cela. Elle se demande oui ou pas? Des bases statistiques. Oui, j'ai passé sur ça, madame, d'une façon spontanée, pour ne pas rentrer dans les nombres de statistiques et des chiffres. J'ai passé sur cela, d'une façon un peu spontanée, sur un slide que j'ai dit, qui est touché du cancer, un demi, des hommes, ou bien la moitié des hommes, et le tiers des femmes, etc. C'est un slide où j'ai nommé spontanément la statistique. Mais je n'ai pas entré ça, je n'ai pas à faire avec la statistique. Mais je me suis basé et me référé sur ça. Si, ahorita, l'a fait de cette manière, mais il y a une base statistique, des chiffres, qu'elle n'a pas cité et tout ça, mais elle a aussi une base, un support de statistiques. Ah, parce qu'il y a... Merci. Nous allons répondre maintenant, seulement savoir si existe un étudiant sur les facteurs de personnalité associés à cancers solides ou de sang, si il y a une différenciation de personnalité. Est-ce qu'il y a des études sur... des cancers solides, des cancers solides, des tumeurs, des tumeurs, ou de sang, des leucémies. Ah, des leucémies. Oui. S'il y a des personnalités, si ça change la personnalité par rapport à des cancers solides ou des cancers du sang. Entre tumeurs et leucémies. Oui. Leucémies, les leucémies... Oui. Madame... Juan. S'il y a des différences humaines. Oui. Vous m'entendez parce que je... Le micro, c'est bon ? Oui. Euh... Je n'ai pas approfondi mes recherches à ce niveau-ci. C'est pour cela que je n'ai pas mentionné cela dans mon étude. Non... Non... ne a profundisade desde este punto de vista. Por c'est que je n'ai pas parlé, non a échou, non a hérité. Bien, maintenant, nous allons écouter la de 100 Parcées.